Alors je tenais à m'excuser d'abord pour cette vidéo que j'ai fait, je suis enrhumé donc du coup je suis pas très très en forme, donc voilà, mais j'avais envie de vous la faire, même quand on est malade et tout, voilà, parce que de faire des vidéos authentiques même quand on est enrhumé, voilà, on peut le faire, voilà, donc j'espère que ça vous plaira quand même, voilà, bisse bisse à famille. Alors bonjour, je suis content de te retrouver et aujourd'hui je vais te faire une spéciale sur le processus de transition du deuil en fait, alors c'est quoi en fait, c'est le changement, après ton travail, après un burn out, tu en a vraiment mer et tout et tu ne sais pas quoi faire et tout, il y a 10 étapes pour faire le processus de transition et les voici, ok, c'est pour pas que tu ailles dans la dépression, ok, donc première chose, la première chose ça va être le choc quand ça va t'arriver, donc du coup tu vas, ça va être l'anxiété, et donc l'anxiété c'est, la question qui va avec l'anxiété c'est puis-je y faire face, ok, deuxième question ce serait, bon finalement c'est quelque chose qui, il y a quelque chose qui va changer en moi, ça c'est le bonheur, parce que tu as changé, donc tu changes de vision, ok, là tu montes, ça c'est ta vision des choses, troisièmement, si tu as perdu ton travail, opportunité, qu'est-ce que finalement, quelque chose qui va changer, bonheur, voilà, après le contraire, la peur par exemple, mais par exemple, de quelle façon cela va me toucher en fait, ok, et quelles seront les répercussions en fait, tout simplement, après ça, ok, après tu vas voir, la quatrième étape, ça va être la menace, ok, la menace c'est, c'est plus gros que ce que je croyais en fait, c'est plus gros que ce que je croyais, et là tu vas te sentir en descente, ok, après c'est, est-ce que j'ai vraiment fait cela, et là, c'est quoi, c'est la culpabilité d'avoir quitté ton travail, est-ce que j'ai vraiment fait cela, ok, et après au bout d'un moment, tu vas te dire, mais qui je suis, qui suis-je, et là, dépression, j'ai quitté mon travail, ah là là, ok, et si ça va vraiment pas, au bout d'un moment, je vais risquer ma peau, tu vois, et là c'est l'hostilité, là c'est vraiment la chute, alors, là on a été vraiment dans le cas, anxiété, bonheur, peur, menace, culpabilité, dépression, hostilité, juste avant la dépression, il y a deux choses qu'il faut faire avant, ok, qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis, et bien, il faut accepter la situation, c'est une acceptation progressive, tu acceptes progressivement, petit à petit, petit à petit, et je peux me projeter dans le futur, dans l'instant présent, maintenant, je peux me projeter dans le futur, et j'accepte progressivement, cette nouvelle situation, ok, et après, qu'est-ce que tu fais, après ce burn-out, après ce changement que tu as fait, tu vas de l'avant, tu passes à l'action, tu vas de l'avant, ok, tout simplement, la courbe du deuil, le processus de transition qu'il faut que tu fasses, c'est, peu importe, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas descendre jusqu'à la dépression, jusqu'à aller peut-être même au suicide et tout, vaut mieux pas, si tu t'arrêtes à la dépression, tu as fait une acceptation progressive, et là, tu te dis, je vise le futur, qu'est-ce que je fais maintenant, je passe à l'action, tout simplement, sur ce, je te fais des gros gros bisous, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi des commentaires pour savoir si le processus de transition, ça t'a permis de faire quelque chose ou pas, voilà, tout simplement, sur ce, je te fais des gros gros bisous, et je te dis à très très bientôt, en coaching individuel, c'est le changement, changement, tu progresses, ensemble, on avance, bisse, bisse.